bonjour aujourd'hui une petite vidéo questions réponses sur cette remarque que j'ai souvent en consultation du genre vous n'êtes pas le premier à me le dire ou on m'a dit que je dois ouvrir mon chakra couronne je le faisais mais je ne comprends pas on me redit tout le temps la même chose alors je vais vous partager mon interprétation personnelle de ce que j'ai compris et surtout comment aussi on me l'a fait comprendre si à chaque fois que vous consultez une personne un peu intuitive on vous dit toujours la même chose ce n'est pas un hasard le premier réflexe que l'on pourrait avoir c'est de se dire ouah il est fort il me dit comme tous les autres ce qui pourrait paraître comme un gage de qualité du praticien mais pas du tout ça c'est une réflexion que l'on a quand on est un tout premier niveau de conscience si vous jugez quelqu'un sur le fait qu'il vous dit la même chose que les autres c'est que vous n'avez pas compris le message on cherche à vous orienter sur un point à faire évoluer pour pouvoir débloquer votre progression si on vous répète toujours la même chose alors que vous faites par exemple des soins du yoga de la méditation du sport bref vous faites ce qu'il faut c'est que peut-être cela ne se situe pas au niveau physique ou énergétique mais un autre niveau il y a quelque chose qui n'a pas été compris et surtout appliqué et c'est ça qu'il va falloir décrypter avoir le recul nécessaire pour analyser la situation mais pour expliquer je pense que le plus simple sera par des exemples le premier exemple lors d'une discussion avec une ancienne connaissance je lui dis spontanément il faut que tu ouvre ton chakra couronne je n'ai juste que cette information donc je transmets elle me dit c'est marrant une autre personne cette semaine m'a dit la même chose bon je vais faire court pas trop rentrer dans les détails en résumé on n'avait pas compris ce que ça voulait dire sur le moment mais avec le recul et au vu des événements qui se sont passés par la suite j'ai analysé le sens de cette phrase logiquement le premier réflexe c'est de se diriger vers un travail énergétique mais le travail ne se situait pas là le travail était sur ses actions ses actions bien sûr au niveau de la thématique du chakra ici le coronal donc tout ce qui est spirituel avec le recul et au vu des événements qui se sont produits l'exercice était de mettre en pratique ses connaissances spirituelles du moins être en adéquation entre ce qu'elle connaissait et montrer en apparence et ce qu'elle faisait dans la réalité ce qu'elle appliquait donc le travail n'était pas qu'énergétique mais surtout c'était d'appliquer dans la matière un certain niveau de conscience c'était en quelque sorte un test pour voir si elle avait intégré et appliqué le niveau de conscience qu'elle était censée avoir c'est pour cela que l'on a dirigé son attention sur le fait d'ouvrir son coronal tout simplement de voir si elle était alignée entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait un deuxième exemple une patiente me consulte on fait un soin et lors d'une séance la conversation vient sur l'ancrage et elle me dit vous n'êtes pas le premier on me dit toujours ça et là bien sûr on y travaille dessus et moi je réfléchis et je pose également des questions à l'autre côté pour qu'il m'oriente et au bout d'un certain temps je me mets à décrire ce qu'est l'ancrage à la personne voilà je lui décris vous pouvez méditer vous sentez l'énergie qui descend jusqu'aux pieds et là vous les envoyer dans le sol le plus profondément possible je lui donne comme exemple l'arbre avec les racines bref la totale et là elle a une réaction très surprenante elle s'exclame et me dit ah non pas question que j'envoie les énergies au sol sinon je vais les perdre voilà on avait trouvé pourquoi tout le monde qu'elle avait vu lui donner le message c'était sur la compréhension de l'ancrage elle avait une mauvaise compréhension et c'était ça qu'il fallait faire évoluer sa conception de l'ancrage un dernier exemple elle se reconnaîtra certainement lors d'un soin je travaille sur ma patiente cela fait très longtemps que je ne l'ai pas vu la séance se déroule et lorsque je commence à travailler énergétiquement au niveau du chakra sacré et racine elle ressent une forte réaction essentiellement de la chaleur bon chakra sacré racine de suite on pense à un courage famille etc on échange pour essayer de voir ce que cela pourrait signifier je la connais elle fait beaucoup de marche de sport bref on échange sur plusieurs sujets que je n'avais pas décrire ici bien sûr c'est quelqu'un quand même qui fait ce qu'il faut et à un moment j'ai une information le message était clair je lui ai dit maintenant il faut que tu te positionne il faut que tu choisisses l'ombre la lumière je lui dis tu es spirituel tu as lu beaucoup de livres sur le sujet tu as des connaissances maintenant il faut que tu les appliques il faut que tu les intègres dans ton système de pensée et les applique dans la matière il faut que tu aies la foi au système que tu as compris il faut que tu switch ton état d'esprit je lui ai dit ce n'est pas un soin qu'il te faut pas une thérapie ce n'est pas une pratique qui vient de l'extérieur l'exercice là pour toi aujourd'hui est de voir si tu as compris le système et de l'appliquer de se positionner et c'est bien une forme d'ancrage voilà pour les exemples pour pas faire trop long en résumé si on vous amène plusieurs fois sur la même thématique c'est que l'on cherche à vous faire comprendre quelque chose de précis pour vous faire évoluer et élever votre niveau de conscience maintenant vous aurez peut-être une autre vision des choses lorsque cela se produira j'espère une autre façon d'y réagir voilà n'hésitez pas à vous abonner laisser un petit j'aime et à partager si vous pensez que quelqu'un sera intéressé à bientôt bye bye